Nous sommes le 5 janvier sur 4FM et on souhaite une bonne fête aux Améliens, aux Édouard, aux Émiliennes et aux Teddy. Et sur notre plateau, nous avons comme invité aujourd'hui Dominique Carbone. Tu vas bien Dominique ? Ça va, merci et vous ? Tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'appel de 4FM et bonne année à toi. Merci, bonne année à vous et à tous les auditeurs. Merci. Dominique, peux-tu en quelques mots te présenter ? Alors ça c'est très compliqué. Oui, je sais qu'il y a beaucoup à dire mais dans l'essentiel. Alors j'ai 41 ans, je vais commencer par là. Et je suis fort bâchois de souche même si j'ai un petit peu voyagé dans ma vie. Et puis voilà, je suis depuis 12 ans dans la photo et vidéo. Tous ces domaines dans lesquels tu excèdes, on va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, moi qui t'as connu dans notre adolescence en tant que DJ, que s'est-il passé pour que 25 ans plus tard, on te retrouve artiste-photographe ? Je l'attendais celle-là. Vincent il me regarde du coin de l'œil parce que Vincent il était gamin. Il était petit quand il me voyait à la maison parce qu'avec son trait, on a scratché ensemble. C'est des passions qui sont assez complémentaires, on va dire. Moi j'ai toujours vécu de musique et d'images. La musique a pris et prend aujourd'hui encore une grande place. Et le vinyle est toujours d'actualité. Mais la photo aussi depuis que j'ai 13 ans. Ça c'est un gros clin d'œil à mon frère aîné, José, qui était un grand passionné de photo. Et puis mon père nous a toujours pris en photo, en vidéo avec la vieille Super 8. Et ouais c'est quelque chose qui m'a suivi depuis toujours, la photo tout comme la musique. D'accord. Tu as l'art Dominique, du montage vidéo, de la photographie, l'animation de mariage. Mais tu es aussi un artiste engagé dans des causes. Je parle notamment des photos sur le cancer du sein. J'aimerais moins connaître ta sensibilité sur ces choses-là. Ouais, alors les causes c'est quelque chose de très très vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Je pense que notre métier est assez noble. Et il nous permet de se recentrer souvent sur l'essentiel. Et moi je dis souvent, on est souvent payé par nos clients ou les gens qui nous font confiance. Souvent par un sourire ou des larmes. On arrive à amener de l'émotion par l'image. On crée des souvenirs. Et il y a des gens qui sont attachés, pour qui ça n'a pas de prix. Donc je vais te donner un exemple. Ça peut être des enfants malheureusement en situation de handicap ou qui sont touchés par la maladie. Et donc voilà, il y a beaucoup de causes comme ça, moi, qui me parlent. Et où je trouve qu'on a un rôle primordial. Alors après, bien sûr, la photo, elle peut avoir un rôle thérapeutique pour les gens. Oui. Notamment quand on parle d'handicap suite à accidents ou maladies, cancer. Et là, on a souvent un rôle majeur à jouer. Vincent. Alors Dominique, tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'appel de 4FM. C'est un honneur et un plaisir de te recevoir chez nous. Tu es donc photographe, vidéaste de renom, si je puis dire. Tu es connu dans notre ville pour ton talent, ton professionnalisme. Tu as effectué plusieurs collaborations, notamment pour des clips vidéo avec Abdelka, qu'on va recevoir bientôt sur notre plateau aussi. On le salue, Big Up. Mais aussi d'autres collaborations comme Frédéric Romac, on va en reparler un petit peu plus tard. Et j'ai ici un album sur lequel tu as travaillé. Est-ce que tu as une petite idée duquel c'est ? Un album sur lequel j'ai travaillé. Oui, du rap. Un album du rap. Alors en vidéo, tu parles sur lequel j'ai travaillé en physique, on va dire. C'est particulièrement une pochette. Ah, récemment ? Oui. La Squadra. Et c'est gagné. Ah, il l'a bien caché, il l'a bien caché. Là en dessous. Donc LSQ. Pochette réalisée par Dominique Carbone. C'était facile parce que j'en fais très peu. Oui. Et c'est ce que j'allais te dire. Moi, ces deux passions qui sont fortement liées, pour moi, c'est vraiment… Aujourd'hui, je vis de la photo. Je pense qu'il est plus facile aujourd'hui de vivre d'une passion en images, en photos ou en graphisme, que de vivre d'une passion musique. Oui. C'est très, très difficile. C'est où tu perses et bingo, où tu galères beaucoup. Et donc, étant donné que c'est des passions qui sont étroitement et extrêmement liées pour moi, j'en fais très peu. Là, tu as parlé d'Abdelka. C'est quelqu'un avec qui j'ai plaisir de travailler parce qu'on est amis de longue date, parce qu'on se comprend par le même langage au niveau artistique. Et ça, c'est important. Et je pense que la musique et la photo, pour moi, ou la vidéo, c'est quand les idées me parlent, quand le texte me parle. Il y a la forme et il y a surtout le fond. Et donc, quand ils m'ont proposé ce projet de pochette, j'ai accepté parce qu'on a tout de suite vu qu'on allait être… dans la même direction, quoi. Cette passion pour l'image, tu l'as depuis longtemps, depuis l'enfance ? Oui, depuis l'enfance, oui. D'accord. Depuis ses 13 ans, comme il l'avait dit. Même avant. Mais moi, sincèrement, les gens qui m'ont côtoyé petit le savent. J'ai croisé d'ailleurs mon instit d'école primaire en faisant mes courses au supermarché. Et quand elle a su que j'étais dans la photo, elle me dit « Mais ça ne m'étonne même pas. J'ai souvenir de toi en voyage de classe à Paris pendant que les autres avaient quartier libre. Tu me faisais une tête comme ça. Parce que tu n'avais plus de pellicule. Il fallait acheter une pellicule. Il fallait trouver un kiosque ou acheter une pellicule. Et puis là où les autres allaient regarder la tour Eiffel, toi, tu faisais des photos, des pavés, des bancs, des gens. Je faisais des portraits métro de gens assis dans le métro quand j'avais 12 ans. Et oui, c'est depuis… À la maison, quand on était en famille, je faisais le tour de la table avec la caméra. J'embêtais un peu tout le monde. Les photos… Oui, ça a été vraiment… C'était presque maladif. Ça m'a suivi toujours. Donc, c'est vraiment une véritable passion que tu as. Et est-ce que tu as fait des formations ou alors ? Alors, je suis autodidacte, je suis autodidacte, mais je dois beaucoup… Je pense à mon père et à mon frère, comme je te disais avant, qui ont touché à ça. Alors, mon père, il n'était pas artiste photographe, mais par contre, il a fait des souvenirs depuis notre plus grande enfance à l'aide d'une caméra Super 8, qu'on a encore les vidéos, on peut les projeter sur le mur. Et avec des appareils photos, même tels que les Polaroids, etc. Et je pense que le fait qu'ils nous prennent en photo autant et en vidéo, ça nous transmet quelque chose. Et puis, mon frère, lui, il était un peu plus… Lui, il était un peu plus perfectionniste. Et lui, il m'a appris pas mal de bases. Après, on s'inspire et puis voilà. Mais l'envie vient de… Je pense que ça se transmet souvent à travers les générations, ce genre de passion. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail ? Je pense que c'est sa diversité. Parce que parfois, on nous demande, ouais, on me demande, ouais, t'en as pas mal de faire toujours la même chose. Les mariages, l'église, la mairie ou cérémonie laïque aujourd'hui, la fête, la pièce montée, album, vidéo, c'est toujours pareil. Eh bien non, justement, les gens sont uniques. Et à chaque fois, on a des expériences. On rentre quand même, surtout quand on prend le mariage ou la grossesse ou la naissance d'un bébé, on rentre dans l'intimité des gens. C'est une confiance qu'ils nous font, qui est énorme. Il faut la mesurer. Et là, tu vois, ça va au-delà de l'argent que ça peut générer ou pas. C'est vraiment une grande histoire de confiance. Et ouais, tous les gens sont uniques. Ils ont tous des projets différents. Ils attendent tous quelque chose d'autre de toi. Et après, à nous de savoir ce qu'on attend de nous et de le réaliser. Les gens ne sont pas les mêmes. Les décors changent, mais aussi chaque photo est différente. Oui, mais même, je vais te dire, même quand un décor est le même, tu vas prendre une scène, un endroit avec une personne. Et tu vas donner trois appareils photos à te régler de la même manière à trois personnes différentes. Ils vont te raconter trois choses différentes. Parce qu'ils vont avoir une autre manière de cadrer. Ils vont peut-être cliquer à un moment différent. Ils vont peut-être être placés différemment par rapport à la lumière. Et en fonction de ça, en fait, c'est ça qui est beau. C'est ce qui est beau, en fait. Sur ce sujet-là, ce thème-là de chaque photographie qui est unique, je suis allé sur ton site internet. Et sur la première page, il y a une citation, je ne sais pas si je le prononce bien, de Richard Avdon. Avdon, oui. Donc, cette citation, c'est Donc, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi cette citation et peut-être que tu rentres un petit peu plus en profondeur dedans. C'est bien que tu m'en parles parce que tu me devances. D'accord. Parce que je voulais, en fait, le mettre en intro. Et je trouve que, ouais, Richard Avdon, c'est un très grand photographe. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'il dit est vrai. L'inexactitude n'existe pas en photo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de photo imparfaite. Et donc, il le dit, toutes les photos sont exactes car aucune d'elles ne représente la vérité. Si tu avais une photo qui représentait la vérité absolue, on pourrait peut-être parler que les autres ne le sont pas. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est aussi après le propre de l'art de ne pas être quantifiable. C'est pour ça que moi, j'ai quand même un réel souci en général avec les concours photo. Les concours en général, de toute façon, dans l'artistique, comme dans la chanson ou l'Eurovision, j'ai toujours du mal parce que je pense que c'est aussi très, très aléatoire. Les résultats vont être fonction du jury, de l'appréciation. Et c'est un peu délicat. Après, je suis quand même assez mauvais perdant. Les gens qui me connaissent le savent et je suis un compétiteur. Donc, quand je fais quelque chose, c'est pour gagner. Et si j'ai un doute là-dessus, je préfère ne pas participer. Et donc, voilà. Donc, on t'a demandé ce qui te plaisait le plus dans ton travail. Mais qu'est-ce que tu trouves le plus difficile ? Le plus difficile dans mon travail ? Je pense que c'est des difficultés qu'on surmonte avec le temps. Mais je pense que c'est l'organisation. D'accord. Prévoir tout le matériel, prévoir tous les cas de figure, on va dire, les objectifs. Mais ça, ça coule de source. En fait, quand tu sais que demain, tu as un mariage qui va durer toute la journée. On commence le matin à 8-9h chez le coiffeur et on finit à la pièce montée à 3h de la nuit. Je te laisse calculer. Ça fait à peu près 18h à accompagner les mariés sur une journée. Ou à la fin, on est sur les rotules. C'est un automatisme. La veille, tu prépares tes batteries, tu checkes tout, tes cartes mémoires. Et il y a du matériel à préparer. Il y en a beaucoup. Mais ça, ça fait partie du pack, en fait. Ce n'est pas vraiment ça. Moi, je parle d'organisation, vraiment, de savoir parfois dire non. Non, je ne vais pas pouvoir te faire ça parce que ce n'est pas juste de faire clic-clic. Voilà, on a fini, salut. C'est que derrière, il y a du traitement. Il faut trier, il faut monter. Et il faut savoir, dans son organisation, se placer des moments à ça. Au traitement, au tri, aux retouches. Parce que sinon, tu es cuit, tu cumules du retard. Ça m'est arrivé à une époque où je me suis noyé dans le travail. Et après, c'est compliqué à rattraper. Il faut cavaler. Donc, je pense que le plus dur, c'est vraiment cette organisation-là. Oui, et en plus, il y a toujours un événement qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est le temps. C'est ça. Non. Là, on en fait un petit peu les frais dans nos métiers. Parce que là, je sors d'une année 2022 extrêmement compliquée. Je suis très fatigué parce qu'on a eu, tout le monde le sait, les confinements en 2020-2021. Pour éviter aux mariés de ces années-là d'attendre encore 2-3 ans, moi, j'ai décidé de prendre tout le monde là en 2022. Je peux dire que ça a fait quand même pas mal de... une charge de travail assez conséquente. Oui. Mais ça va. En s'organisant, on y arrive. Mais là, j'ai dû me dédier vraiment qu'à ça. Parce que sinon, je ne m'en serais pas sorti. Ok. Donc, pour revenir à tes collaborations, tu as donc réalisé un clip en collaboration avec Frédéric Romac, qui met à l'honneur la ville. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot là-dessus ? Oui. Alors, Frédéric Romac, il fait partie de mes mentors à 4BAC dans l'image parce que Fred, il a un goût très prononcé dans la mode, dans tout ce qui est artistique. On s'entend très, très bien. C'est le cas de Fred. C'est le cas de Gérard, de la maison Gérard Laurent, Gérard Cucheneau. C'est le cas de Pierre Reistroffer ou de Maria Rosa, donc des coiffeurs ou des personnes qui sont dans la mode, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, qui m'ont apporté beaucoup. Et donc, Fred, ça aussi, c'est un virage qu'on a pris dans la com, où d'habitude, on travaillait vraiment sur de la mode. Il faisait des looks de vêtements avec des modèles, etc. Et quand il y a eu la période Covid, on est parti dans carrément autre chose. On est revenu un peu à l'essentiel et à l'être humain sur la com. Et ouais, donc 4BAC dont tu parles, c'était vraiment pour faire une déclaration d'amour à notre ville et dire que voilà, nous, à 4BAC, on vivait bien, que les gens vivent bien ensemble. Et donc, ouais, on a voulu montrer un petit peu la jeunesse avec les seniors qui vivent très bien ensemble, sans mettre pour autant de vêtements de la collection en avant. Et ça, c'était plutôt un pari réussi. N'hésitez pas, chers auditeurs, à aller checker ça, à aller voir ce clip. Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo, on peut leur montrer les pages où vous pouvez voir le travail de l'artiste. Donc Instagram, Facebook et aussi ton site web, ils s'affichent sur l'écran. Alors, tu mènes aussi des actions avec la jeunesse. On a parlé un petit peu tout à l'heure de ce que tu avais fait à l'IME. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? C'est vrai que c'était un travail remarquable. C'est un sujet qui me touche beaucoup toujours, ce qui touche à la jeunesse. Oui, l'IME, j'ai eu la chance d'y mettre un pied grâce au comité Grand Est de lutte, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a une section lutte adaptée pour les jeunes en situation de handicap. Et du coup, chemin faisant, on est arrivé à un niveau au-dessus. C'est l'IME de l'Himmelsberg de Sargemin, où on m'a proposé un projet d'un film pour un festival sur le regard sur le handicap. Et comment s'est passée cette collaboration avec les personnages ? Alors, magnifiquement bien. Je vais même te dire que, alors moi, j'avais à la base, on m'a proposé le projet qui s'appelait Un regard différent sur le handicap. Et moi, j'ai eu tout de suite un problème avec ça. J'en ai un peu marre qu'on pose un regard sur le handicap, qu'on pose un regard sur ci, comme si on pointait du doigt ce genre de choses. Et j'ai préféré, en fait, amener les choses différemment et qu'on se mette, nous, dans le regard des jeunes de l'IME. Donc, je leur ai donné des dates. On a fait des cours où j'ai appris aux jeunes comment on fait un court-métrage, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, il faut faire un script. Alors, avec l'accompagnement d'une personne de l'IME, on a fait ses cours. Après, on a fait un autre cours avec la prise en main du matériel. Ils ont appris à le maîtriser et ils se sont eux-mêmes, avec mon accompagnement, bien sûr, mais filmés et ils ont participé même jusqu'au montage et au choix de la musique et des dialogues. Et là, on a vraiment un projet abouti où ils se dévoilent, eux, en fait. Et là, ça, c'était très, très impressionnant. Très bien passé. Oui, magnifique. C'est vraiment incroyable de voir ce qu'on peut faire avec des jeunes. Justement, moi, je pense que tous les jeunes ont un potentiel, peu importe le milieu social, peu importe le handicap ou non. Et c'est vraiment beau de voir des gens, justement, qui mènent ce genre d'action. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à des jeunes qui aimeraient se lancer dans le milieu de la photographie ou de la vidéo ? Je crois que c'est un conseil qu'on peut donner à n'importe quel jeune. C'est de suivre ses envies, de se faire plaisir et, par contre, de ne pas le choisir par effet de tendance ou de mode. Aujourd'hui, on a tendance à voir peut-être des personnes qui achètent un petit peu de matériel et se disent « Ouais, c'est facile, je vais faire un peu de vidéos, je fais des montages. » Mais ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup de passion. Si tu n'as pas cette passion, tu ne pourras pas le faire à long terme. Ça va durer six mois, un an, deux ans et ça sera fini. Il faut de la passion. De la patience et de la passion. Lors de l'événement Octobre Rose Dominique, on a pu voir l'étendue de ton talent pour laquelle la ville de Saint-Avolte t'a conviée. Oui. Peux-tu nous en parler ? Alors, c'est un projet qui date d'il y a quelques années maintenant en arrière. J'avais décidé d'aller à l'encontre de Sandra Odonné. qui, ironie du sort, Sandra a été touchée d'un cancer du sein. D'accord. Et l'ironie du sort, c'est que Sandra était elle-même à ses heures perdues. Au-delà de son métier principal, elle faisait aussi de la photo thérapeutique pour aider les femmes qui étaient mal dans leur peau. Et un jour, je tombe sur un post Facebook où je vois Sandra les cheveux rasés dans son lit avec son chien. Et puis, elle dit « Ouais, je suis désolé. Je ne vous réponds pas trop en ce moment. C'est compliqué. » Bon, moi, je m'inquiète un peu. Je lui envoie un message privé. Je lui dis « Écoute, j'ai vu ton post. J'espère que ça va. » Et puis, elle me dit « Voilà, il m'arrive ça et ça. » J'ai dit « Bah, tu sais, Sandra, la photo, ça aide. Moi, je te shoot quand tu veux comme ça. T'es canon. » Et elle me prend au mot parce qu'elle sait que j'ai un franc-parler assez puissant. Et donc, quand je dis un truc, c'est que je le pense. Et donc, ça lui met un petit coup. Et je la relance et je lui dis « Non, mais si t'es en état physique et moral de venir au studio, je te fais ça. » Et puis, elle dit « Bah, ouais, je crois que je vais accepter. » Alors, j'ai saisi la paire. Je lui dis « Bah, dis-moi quand. » Donc, on cale le truc le lundi. Elle vient accompagner de sa maman. Et on fait des photos. On en choisit une qui m'a vraiment beaucoup plu. On la publie sur Facebook. Et là, on a reçu je ne sais pas combien de messages. Ça a été un carton quoi, un buzz. Un carton, ouais. Et on me parle du concours Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award. Oui. Qui est un concours annuel sur le cancer du sein, justement, en partenariat avec Ruban Rose. Oui. Et donc, moi, je te l'ai dit avant. Moi, le concours, non merci. Et j'ai vu que Sandra, elle y tenait. Et elle me dit « Ouais, tu sais Dominique, c'est quand même incroyable. Parce qu'on a jusqu'à demain pour s'inscrire. » Je dis « Ok, bon. » Alors, le lendemain, en buvant mon café, ça me travaillait. Je voulais lui faire plaisir. Donc, j'ai rempli le dossier. J'étais le posté. On a fait l'inscription en ligne. Et puis, on a été nominé. Et puis, c'est là qu'on découvre qu'en fait, les nominés allaient être exposés devant la tour Eiffel dans des beaux cadres roses sur le pont d'Iéna. Après, on a été invités à la cérémonie de la remise des prix. Ça a été tout un enchaînement. Et puis, un enchaînement médiatique. Parce qu'après, en plus, on a remis ça un an après. On a refait un peu les clichés, mais avec ses cheveux qui avaient repoussé. Quand elle avait commencé à gagner un peu la bataille. Et là, c'est M6 qui nous contacte. France 3. J'ai des personnes du monde entier qui m'ont contacté par rapport à cette photo. Puis, la photo a servi d'affiche pour l'édition de l'année suivante du concours. Donc, ça a été placardé par JC Deco sur toute la France. Nafnaf a été partenaire du ruban rose et a affiché les photos dans les vitrines, dans des lightbox. Ça a pris des proportions jusqu'à Tahiti, à l'autre bout du monde. Jusqu'à Tahiti, on allait justement en parler. C'est Ad Perrault qui t'a contacté depuis Tahiti pour te demander d'utiliser une de tes photos pour un événement artistique qui concerne aussi le cancer du sein. Incroyable. Incroyable, jusqu'à Tahiti. À Tahiti, où c'est tellement coloré dans les vêtements. Et c'était une expo artistique photographique. Et au lieu d'imager avec leur propre image, ils sont venus à Forbach chercher une photo noir et blanc. Et ça, c'est la magie du net. Et je trouve que c'est à ça que ça doit servir aujourd'hui. À rapprocher les gens. Tu vois, on parlait de la musique avant. Nous, à l'époque, on faisait des cassettes mixées. On devait toquer chez le voisin. Et je fais un clin d'œil à Didier au Planète Laser qui nous a toujours soutenus. Lui, ça a été le vrai copain de la jeunesse encore aujourd'hui. Merci Didier. Et je pense vraiment que, ouais, on avait cette bataille à mener. Alors qu'aujourd'hui, avec quelques clics, on peut toucher des milliers, des millions de personnes et à des milliers de kilomètres. Et qu'on vienne me chercher comme ça à Forbach depuis Tahiti, c'était juste... C'est bon, horrifique. Et chaque étape, chaque étape que je te dis là, chaque fois, Sandra, ça lui donnait un coup de boost. Et à chaque fois, ça lui ramenait du sourire. Parce qu'à chaque fois que je l'appelais pour lui dire, tu sais, on va être exposés là. Tu sais, il y a M6 qui m'a appelé. Et à chaque fois, elle sortait d'une thérapie ou autre. Et ça lui redonnait un smile. Et je pense que ça l'a aidé. Elle le sait, elle le dit elle-même. Ça l'a beaucoup aidé. Elle conseille aux femmes atteintes de ne pas se laisser aller. Et puis de faire confiance à des photographes qui vont les réconcilier avec leur image de femme. Et ça, c'est important. Ça prouve bien qu'il n'y a pas que dans la capitale qu'on peut avoir de la visibilité. Mais même en venant de province et tout ça, on a quand même la possibilité de vivre ce genre d'expérience. Bien sûr. Une de tes causes aussi, c'est les femmes battues. Et ça, là-dessus aussi, tu as fait des clichés qui sont tout à fait représentatifs, on va dire, de... Des drames qui peuvent se passer dans les foyers. Voilà, de ces drames qu'est la violence faite aux femmes, surtout que c'est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Toi, tu t'es engagé aussi là-dessus et tu nous as fait un beau cliché. Oui, c'est ça. J'ai fait des clichés justement avec une personne qui est aussi photographe, une fille du secteur. Je n'ai pas besoin de donner son prénom, mais de toute façon, ça avait été publié. Elle ne l'a jamais caché, c'est Camille. Et je lui avais dit que j'étais dans une phase où j'avais envie de défendre un peu ces causes-là. Parce que la journée des droits internationaux, la femme arrivait, approchait, j'avais envie de faire une publication. Et donc de l'imager avec une photo et pourquoi pas prendre son cas à elle. Et ouais, on avait fait quelque chose d'assez intimiste, moitié habillé, moitié dévêtue sur un canapé avec la lumière du soleil qui traversait le volet. C'était très réussi, très joli. Et en fait, on se rend compte que parfois, malheureusement, tu vois, les gens, ils ne sont pas là où on les attend. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, que je regrette. Alors aujourd'hui, on a une case commentée. C'est facile, on peut écrire ce qu'on veut, on peut être méchant, on peut être gentil. Mais je pense que parfois, on s'éloigne du vrai sujet de fond. Et ça, c'est un regret que j'ai eu. Le retour sur cette photo-là, il n'a pas été… Je trouve que les gens se trompent de combat, tu vois. D'accord. On va publier ça et je vais mettre un petit peu, je vais lister les statistiques. Tant et tant de pourcents d'agressions sont faites à domicile. Parce qu'on a tendance à croire, c'est dans le métro, dans une rue sombre. Non, non, non. C'est souvent à domicile. Dans le domicile, oui, conjugal. Le plus souvent par un membre de la famille ou un proche, un ami ou un ex-copain. Parce que, ben oui, un ex, ça reste un viol si toi, tu ne le veux plus. Tout à fait. Il n'a aucun droit sur ton corps. Non, c'est non. Et donc, on se retrouve avec des gens qui vont venir. Ouais, j'ai des doutes sur tes chiffres. Ouais, machin. Ouais, elle a l'étiquette du vêtement à l'envers. Je pense que, voilà. Ah ouais, d'accord. C'est peut-être aussi voulu. Parce que je pense que quand tu viens de subir un viol et que tu caches ton corps, ben, tu ne regardes pas s'il avait, c'était à l'envers. Et voilà, je trouve qu'on se trompe un peu de combat. C'est dommage. Mais comme quoi, il y a à faire et on a des choses à apporter aux gens. Et je pense qu'au-delà de l'image, le texte qui est accompagné était important. Et j'espère au moins que ça a ouvert les yeux à des personnes. C'est ça qui est important. C'est d'ouvrir les yeux peut-être aux gens et de les faire réfléchir. Mais il y a eu ça, il y a eu l'Ejo's Training Center, le club de MMA. Mon ami Alex, que je salue chaleureusement, qui est un très grand ami aussi. Et lui aussi, il a fait une section, c'était en projet, manque de subvention. Malheureusement, ça n'a pas abouti, mais une section pour le handicap aussi, avec des personnes en fauteuil ou des personnes non-voyantes. Et aussi une section féminine, fille, avec de la self-défense. Ça, c'est important de dire. Et aussi pour aider les femmes victimes d'agressions ou les enfants victimes de harcèlement scolaire. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ça touche énormément de foyers. Et les gens sont désarmés parce qu'il y a des lacunes dans l'éducation nationale. On ne les aide pas et on ne les entend même pas. Surtout que les enfants, parfois, ils parlent trop tard. Des fois, j'ai écrit des articles là-dessus sur les enfants qui passaient à l'acte. C'est-à-dire qu'ils tentaient de mettre fin à leur jour. Parce que, justement, le poids qu'avait ce harcèlement à l'école, c'était plus difficile d'en parler, on dirait, à leurs parents pour résoudre ce problème. Non, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont attenter à leur vie. C'est malheureux d'en venir là. Alors que, oui, comme tu dis, il manque de structure là-dessus, d'écoute et surtout de lutte. Je le dis à chaque fois qu'on parle d'engagement, mais je le répète encore. Je trouve ça toujours vraiment très beau d'utiliser l'art pour servir des causes ou pour défendre des idées ou des trucs comme ça. C'est vraiment bien. Et j'appelle vraiment les gens à utiliser l'art justement pour défendre des causes parce que c'est une manière très noble de le faire. Et parfois, une photo ou une chanson, comme on l'a déjà dit, ça marche mieux qu'un long discours. Exactement. Et puis ça permet aussi de régler des problèmes ou d'informer les gens dans la non-violence. Et c'est vraiment bien. Il y a quelque chose que tu voudrais encore ajouter peut-être sur ton travail, Dominique ? Sur mon travail, non. Mais j'aimerais finir en remerciant toutes les personnes qui me confient leur projet, qui me confient leur image, que ce soit leur image personnelle, l'image de leur commerce. Je t'en prie, mon antenne est à toi si tu veux les remercier. Je ne pourrais malheureusement pas les nommer un parrain parce que ce qui va arriver, c'est que je vais en oublier. Et alors, je ne serai pas juste. Mais je pense que l'essentiel a été dit dans ce qu'on s'est dit. Mais tous les autres qui n'ont pas été nommés, en tout cas, tous mes clients vraiment et amis, connaissances, qui font appel à moi pour leur projet parce que c'est grâce à eux qu'on a des histoires à raconter dans nos images. Exactement. Donc nous, on finit toujours par deux petites questions. La première, est-ce que tu as des projets qui arrivent là prochainement ? Ça a un lien direct avec ce qu'on vient de dire sur la photo thérapeutique. J'aimerais pouvoir me rapprocher beaucoup de structures hospitalières qui accueillent des personnes qui ont besoin de nous pour les aider à se réconcilier avec leur image suite à une maladie, à une mutilation. Un accident, oui. C'est ça. Et là, je sais qu'on a vraiment beaucoup apporté aux gens et j'aimerais que ça puisse prendre plus d'ampleur. Ça, c'est un super message pour les auditeurs. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous conseiller pour un futur podcast ? Alors, je vais t'en donner deux. Parce qu'il y en a un que j'ai oublié de nommer aussi dans les artistes avec qui j'avais eu beaucoup de plaisir à collaborer. C'est Ono Winterstein, le guitariste de Jazz Manouche. qui est un ami et voisin en plus de ça. Je suis très, très, moi, passionné de musique manouche. J'aime leur culture. On les a beaucoup côtoyés dans notre vie. Le Fort-Bachois les ont beaucoup côtoyés. Il y a beaucoup, énormément de talent reconnu à l'international sur le jazz manouche jusqu'à New York. Donc, Ono avec Brady, Sanson. Je vais en oublier aussi. pour qui j'ai fait aussi des projets vidéo, sa pochette d'album. Donc, j'ai oublié d'en parler avant. Donc, il y a lui. Et je pense que je parlerai aussi de Frédéric Romac puisqu'on a énormément de collaborations ensemble. un gros lien sur la fibre artistique qui est très semblable chez nous. Puis d'ailleurs, les vidéos qu'on fait avec lui, à chaque fois, elles sont diffusées au cinéma d'un Fort-Bach. Oui, tout à fait. Le cinéma, le Paris. Et que je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller s'asseoir dans les fauteuils du cinéma, le Paris, à Fort-Bach. Parce que... Ils en ont besoin aussi. Et puis, c'est même très confortable. Et qualitativement, on a un super cinéma à Fort-Bach. Oui, c'est vrai. On a vraiment des bons équipements. C'est peut-être qu'on pourrait toujours les mettre plus en valeur. Après, c'est très français, tu sais, de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. On aime bien. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller voir la beauté des paysages en Auvergne. Mais on va à Dubaï. Mais c'est comme ça. Mais malheureusement, parfois, on se recentre sur ce qu'on a aux plus proches. Et on se rend compte que c'est souvent même mieux qu'ailleurs. Que la richesse, elle est là. Elle est là devant nous. Et c'est important aussi de voir ce qui se passe juste à côté de chez nous. Et c'est ce qui fait la richesse de notre territoire. Tu sais, le bassin houillé, on peut le quitter 100 fois et on reviendra 100 fois. C'est vrai, on n'oublie pas nos racines. Merci en tout cas, Dominique. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir parce qu'on est quand même maintenant des amis de près de 30 ans. La prochaine fois, je viendrai avec des platines. Exactement, la prochaine fois. Pourquoi pas un samedi soir mix ? Mon antenne est ouverte. Si tu veux mixer, il n'y a pas de souci. Merci à toi, Dominique. Merci aux auditeurs de 4FM. Merci à tous. A très bientôt, c'est toujours un grand plaisir en tout cas. Merci, plaisir partagé. Merci, à bientôt sur 4FM. Sur 4FM. La radio qui vous informe et vous divertit. La radio de toute la famille. Sur 4FM.